Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Manchester City a fait 0-0 face à l'Inter et le Paris Saint-Germain a gagné un 0 face à Girona. La vérité, elle est simple, c'est que hier, on a eu une très belle soirée de Ligue des Champions. Hier, on a eu l'occasion de voir énormément de buts. Hier, on a eu l'occasion de voir du spectacle. Aujourd'hui, on arrive normalement sur le papier. Franchement, les deux matchs, en tout cas, les deux matchs que je vous ai cités, sont deux matchs qui sont normalement très intéressants. On devrait voir un Manchester City qui devrait faire une top performance ou en tout cas, qui devrait peut-être galérer face à l'Inter. Pourquoi ? Parce que City-Inter, c'était la finale de la Ligue des Champions. Il n'y a même pas deux ans qu'on est venu claquer ce but-là et offrir enfin à Manchester City le titre de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain-Girona, c'est un choc entre Espagnols. On connaît Lucien Riquet, on connaît les affiliations qu'il a avec le Barça et tout. On sait comment le Barça, Girona, Pep Guardiola, bref, il y a énormément de liens qui se font. Normalement, il y a du football qui doit se faire sur le terrain. Tu t'attends quand même à beaucoup mieux. Malheureusement, en termes de spectacle, aujourd'hui, on n'a pas vraiment été servi. La soirée a été plutôt terne. Ça, on peut le dire. Ça a été un tout petit peu ennuyant. On va commencer par le Paris Saint-Germain qui l'emporte 1-0 face à Girona sur un but de Nuno Mendes. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire de la rencontre. Oui, il y a des choses à dire sur cette rencontre-là, mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux de la part du Paris Saint-Germain. Je vois un PSG qui arrive aujourd'hui face à Girona et nous tous, on a eu l'occasion de le voir ce week-end. Le Barça a joué face à Girona. On a vu une équipe de Girona qui défendait très bien, une équipe de Girona avec une ligne défensive, avec une gestion de l'espace, une équipe de Girona qui aussi est capable de bien sortir le ballon. Et donc, du coup, il faut faire attention à eux en contre-attaque. C'est ce qu'on a vu ce week-end face au Barça. N'empêche, le Barça s'en est sorti. Lamin Yamal est tout simplement un joueur extraordinaire. On arrive aujourd'hui, c'est Ousmane Dembele qui est sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, ce week-end, il y avait Lamin Yamal. Il était là-bas, il faisait le feu et le flamme. Il était là en train de nous traumatiser. Ousmane, il est là. Ousmane, 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 90 minutes, même pas le temps qu'il est sur le terrain. Pendant le temps qu'il est sur le terrain, Ousmane, s'il te plaît, gère-toi. Ousmane part en un contre un. Je te dis, il part en un contre un. Normalement, il doit claquer son but. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, il n'y a que Ousmane, le stade et le gardien de but. Il est là en train de réfléchir, de tergiverser jusqu'à le défenseur vient récupérer le ballon. Et en plus, le défenseur récupère le ballon d'une manière méchante. Il lui fait un petit pont à la récupération défensive. C'est un petit pont défensif sur un rattrapage défensif. C'est abusé. Ousmane Dembele ne se gère pas. Une frappe sur la barre transversale, sur le poteau, un truc comme ça. Sinon, des frappes à gauche, des frappes à droite qui vont à la porte de la chapelle ou je ne sais pas quoi. En fait, à un moment donné, je suis désolé, durant la trêve internationale, on l'a vu, Ousmane est un joueur exceptionnel. Ces derniers temps, on le voit en championnat, il claque des buts. Quand il veut, il frappe, il cadre, il marque. Mais des fois, il frappe, il ne cadre pas. Et franchement, à part déplumer les oiseaux, tu ne sais pas ce qu'il fait. Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, le Barça, le Paris Saint-Germain joue face à Girona. Encore une fois, on s'en rend compte, au niveau du Barça, ce week-end, c'est les individualités qui ont fait la différence. Dani Olmo, Lamine Yamal et tout. Le Paris Saint-Germain joue face à Girona. Et malheureusement, les individualités font un tout petit peu défaut. Bradley Barcola ne fait pas un très bon match. Je trouve qu'il ne tente pas assez. Il doit oser. Arrête de revenir en arrière, faire des passes à rentrée. Qui t'a demandé de faire des passes à rentrée ? Vas-y, performe, rentre. On roule le ballon. Barcola doit mieux faire. C'est un peu dommage. Un tout petit peu timide. Et aujourd'hui, Ousmane Dembele, beaucoup de ratés. Marco Asensio, bon, c'est compliqué. Faut neuf. Voilà, c'est vite fait. En Ligue 1, ça peut marcher de temps en temps. Mais face à des équipes quand même calibre Ligue des champions qui jouent bien défensivement, qui ne te laissent pas beaucoup d'espace, des militaireurs qui te suivent et tout, des Orioles Roméo, les gars sont là en train de te suivre à gauche et à droite. C'est plus compliqué quand tu es un faux neuf. Donc, la rentrée de Colomouni a été pertinente. Colomouni est rentrée, mais là encore une fois, il rentre dans cette même base de ratacanisme dont fait preuve Ousmane Dembele. Ils sont tous dans la ratacance. Ce n'est pas possible. Je vous le dis, le Barça tape Girona. Les individualités font la différence quand il y a des actions, demi-actions, il y a but. Le PSG joue Girona aujourd'hui, il y a des occasions, il n'y a pas but. Colomouni se retourne, tu penses qu'il a tué les gars ? Il a fait l'action du siècle ? Il frappe à côté. C'est dommage. Tête à côté. Colomouni ne s'est pas gérée. La rentrée, elle est partie dans tout. Oui, dans l'effort. OK, voilà, il s'est donné. Mais normalement, c'est un attaquant. Il doit finir ce genre d'occasion-là. Et c'est un tout petit peu dommage. Donc, dans un Paris Saint-Germain qui, globalement parlant, plus plusieurs fois dans le match, ils ont galéré face à Girona. On va se dire la vérité. Plusieurs fois, c'est parce que Girona aussi, ils sont un peu nuls. Les attaquants, les Stuani et tout ça, tous les tontons, ils sont un peu nuls. Mais sinon, franchement, plusieurs fois parlant, ils ont galéré. Ils ont galéré face à Girona, qui sortait bien le ballon et tout, mais qui n'arrivaient pas à créer vraiment ce danger-là. À mettre, comment ils s'appellent leur gardien, leur deuxième gardien ? Saffanov. Saffanov. À mettre Saff... Saffanov. À mettre Saffanov, excusez-moi. C'est les voyelles qui me perdent. Donc, c'est pour cela. À mettre Saffanov en danger. Voilà, c'est Girona aurait pu mieux faire. Le Paris Saint-Germain doit mieux faire. C'est le premier match. Je pense qu'il y a pas mal d'enseignements à prendre dans ce match-là. On va voir ce que ça va donner pour le reste. Mais le problème, il est simple, c'est que c'est le premier match. Face à Girona, ils ont déjà galéré. Ils ont déjà galéré. Ils ont gagné 1-0, ils ont déjà galéré. Leur calendrier, lors des trois prochaines journées de Ligue des Champions, ils ont deux journées à l'extérieur, trois matchs compliqués. Ils jouent l'Arsenal à l'extérieur, l'Atletico à domicile et je pense le Bayern à l'extérieur. C'est assez compliqué, en fait. Tu joues Arsenal, Atletico et Bayern. Tu dois aller chercher 9 points techniquement ou en tout cas le maximum de points possibles et éviter de sortir avec 0 points. Donc, du coup, aujourd'hui, face à Girona, c'est bien d'avoir pris les trois points sur ce but de Nuno Mendes en fin de rencontre parce que le PSG a beaucoup poussé. Donc, tu te crées un tout petit peu cette chance-là. Paris s'est créé sa chance. Paris a allé claquer son but. Mais n'empêche que Paris n'a pas fait un match pour moi à mon humble avis abouti. Donc, on va voir ce que ça va donner lors de la deuxième journée, la troisième journée et la quatrième journée de la Ligue des Champions. C'est très intéressant. Franchement, c'est très, très intéressant. D'un autre côté, Manchester City, ils ont fait 0-0 face à l'Inter, comme je le disais tout à l'heure. Un match nul. En fait, c'était nul aujourd'hui. Je m'excuse. Je suis désolé. Je suis désolé. Si vous avez vu les matchs, vous êtes énervé comme moi. C'était nul. C'était nul. Mais enflammez-nous, vendez-nous du rêve. Franchement, enjaillez-nous. City, Inter 0-0. Match. En fait, moi, le match, je l'ai regardé. À part les 25 grattés de Marcus Thuram en première mi-temps. En fait, le frérot, il frappe, il ne cadre pas, il ne se gère pas. L'Inter, plusieurs fois de suite, on les a vus en contre-attaque. Ils ont été dangereux. Parce que vous savez, Manchester City concède la plupart de ses buts en contre-attaque. C'est normal. C'est une équipe qui joue avec une possession de balles très, très haute sur le terrain. Ils ont une ligne défensive qui est très haute. Ils ont des joueurs qui jouent souvent à l'arrêt. Donc, du coup, se retourner, courir, ça peut être compliqué. Surtout quand l'autre, il te surprend. Aujourd'hui, on l'a vu. Début de rencontre. De belles combinaisons de la part de Manchester City. Ils font les malins. Rah ! Il y a un boy bisec. Il y a un boy bisec là. Bon match de sa part. Un boy de l'Inter là. Bisec. Bon match. Belle première mi-temps de sa part. Qui récupère le ballon. Takidona Barela. Tarnade Barela, pleine de flair. Automatiquement, ça ouvre de l'espace. Le boy est hyper fort. Rodri ne peut pas le rattraper. Manchester City est à découvert. Et à ce moment-là, que des mauvais choix de l'Inter. Ils m'ont énervé, les boys de Inzaghe aujourd'hui. Que des mauvais choix. Des choix de nulle art. Mais Tarimi, tu rames. Mais les gars, gérez-vous. Franchement, gérez-vous. Que quelqu'un claque un but, que quelqu'un frappe, que quelqu'un fatigue Ederson. Aujourd'hui, ils auraient pu beaucoup mieux faire. Malheureusement, je dis en première mi-temps, l'Inter a eu quand même ces deux, trois contre-attaques-là. Je te dis, ils ont des occasions, ils doivent tuer le match. En fait, l'Inter doit tuer le match. C'est ça comme ça qu'ils ont fait. City a gagné une Ligue des Champions sur eux. Ils doivent tuer le match aujourd'hui. Je pense que l'Inter doit claquer ce but-là. Maintenant, l'Inter défend aussi très bien. City en face, c'est une belle équipe. Vous-même, vous le savez. Haaland, il a essayé de bouger plusieurs fois. Une tête et tout. Quelques courses en profondeur. Mais ça a été globalement quand même un match assez compliqué. pour Haaland. Savigno, c'est dommage. Je trouve que j'ai l'impression qu'André, c'est quoi ? C'est Guardiola, il lui a dit, ne dribble pas. Beaucoup de passes en retrait. Beaucoup de trucs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure de Barcola. S'il vous plaît, vous êtes des ailiers. Vous êtes des ailiers. Vous devez faire... C'est-à-dire que, je vous l'ai dit la dernière fois, le latéral doit regretter le jour de sa naissance, le jour où il a décidé d'être footballeur. En fait, quand tu as un ailié, tu dois le retourner à gauche et à droite. Et aujourd'hui, je vois que Savigno, malheureusement, j'ai l'impression que, voilà, tu vois, en termes de déstabilisation, il faisait beaucoup mieux. Après, ça, tu tombes face à un bloc défensif italien qui est compliqué aussi. C'est difficile de les déstabiliser. Toi-même, tu sais, les gars, il n'y a pas beaucoup d'espace. Entre Bastoni et puis à Serbie, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a toujours un piston qui va venir ou sinon, il y a un militaire qui vient aussi pour collisser. Donc, peut-être que c'était ça aussi qui a posé des problèmes à Savigno. Bon match de la part de Rico Levis qui s'impose aussi petit à petit dans cette équipe de Manchester City. Donc, ouais, match terme, 0-0. Franchement, quelques occasions, quelques tirs de Jack Grealish, une rentrée de Phil Foden. Voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent aujourd'hui. Sincèrement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sur la dent. Vraiment, une soirée de Ligue des Champions nul, très nul, très, très, très nul, très nul. Heureusement que demain, il y a les grands, ils jouent. Heureusement que demain, il y a Arsenal, ils jouent. Vraiment. Heureusement que demain, il y a les patrons. Heureusement que nous, on est là parce que si on n'est pas là, c'est fini là. C'est ça. Demain, il y a Arsenal qui joue et le Barça. Voilà, Barça à Monaco, Arsenal à Atalanta, des vrais matchs de football. On espère que là, il y aura du suspense, il y aura du football, il y aura des choses qui vont se passer. Sinon, j'aimerais revenir rapidement avant de finir ce débrief très pourri. Un débrief très, il y a d'habitude un peu plus d'entrain, un peu plus de vivacité, d'envie dans les débriefs. Mais là, avec des matchs comme ça, il n'y a pas grand chose à dire. Avec Manchester United, on est mardi, mercredi. Maintenant, il y a Ligue des Champions le jeudi aussi avec ce nouveau format. On est mardi, mercredi, jeudi. Il y a Ligue des Champions. Toutes les grandes équipes jouent et Manchester United a joué. Ils ont gagné 7-0 face à Barnsley. Barnsley est une équipe de Ligue 1. C'est une équipe de troisième division. Je pense que Manchester United gagnerait à se faire reléguer en troisième division. Ça leur ferait du bien. Ça leur ferait du bien. Parce qu'ils ont gagné 7-0. Vraiment. Un soir hier où le Bayern a gagné 9-2 face à une équipe de Ligue des Champions, le Dynamo Zagreb, à un stade de Ligue des Champions, c'est-à-dire que tu as la musique de Ligue des Champions, c'est les choses sérieuses. En FA Cup, en Carling Cup ou en machin, Coca-Cola Cup ou bien, je ne sais pas moi, Facebook Cup, YouTube Cup, je ne sais pas. Manchester United a gagné 7-0 face à Barnsley. Moi, ce qui me fume le plus, c'est les célébrations. C'est normal, ils ont marqué les buts, ils sont ouvrés, ils ont de quoi être heureux. Les frérots. Antonia a marqué. Garnacho a mis un doublé. Éric, ça n'a mis deux buts. Je te dis, Franchard n'a mis deux buts. C'est abusé. Ils ont gagné 7-0. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous savez pourquoi je ris, non ? Vous savez très bien pourquoi je ris. C'est parce qu'ils sont nuls. Ils sont trop nuls. Et je les aime trop. United, non, c'est méga. C'est méga. Ils ont gagné 7-0, franchement. Ils sont venus, ils ont flex. Ils ont flex. Casimiro, Ugarte, Anthony, Eriksen, Garnacho, Rashford, McGuire, Terlotte. Ils sont venus, ils ont flex face à une D3. Ils ont gagné 7-0. À Ultraford, j'imagine que les supporters devaient être très heureux. Les célébrations mythiques et tout, assis sur le rebord des panneaux publicitaires. Bref, franchement, une très belle soirée. Une très belle soirée de Ligue des Tocards, on va dire. Je m'excuse. Bon. Alors, on espère que demain, ça va être mieux. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous Outsiders.